Bonjour à tous, merci d'être là et merci de m'avoir invité. Effectivement, je vais parler au nom de Science en Marche, puisque c'est pour représenter ce mouvement social que j'ai été invité. Je vais d'abord vous le présenter, ensuite vous donner la situation actuelle du point de vue de Science en Marche, donc ce mouvement. Et troisième point, je vais proposer une solution que je suis actuellement, qui est le modèle de la coopérative de chercheurs. Voilà, donc Science en Marche, peut-être connaissez-vous ce mouvement ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Est-ce que déjà, ça m'intéresserait de le savoir ? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent ? Ah oui, bonne moitié, on peut dire. Ben, super. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, cette association, ce mouvement social, il a été créé en 2015, et on a commencé à faire un tour de France à vélo et à pied, mais on l'a vraiment fait, quoi. C'est des marcheurs, marcheurs, quoi. Bon, et voilà. Donc pour protester contre le manque et la baisse des financements publics dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et en fait, ce tour de France ayant abouti à Paris, nous avons obtenu quelques petits résultats du président Hollande. En fait, il a débloqué, enfin, il a mis des crédits là où on devait en perdre un petit peu. Et puis, en fait, on s'est retrouvés face au déni de la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. À l'époque, c'était Geneviève Sioraso, qui nous a dit que l'effort de recherche français se maintenait et qu'il n'y avait absolument aucun problème de budget dans l'enseignement supérieur et à la recherche. Le problème, c'est qu'on ne faisait pas de l'innovation comme dans le privé et que ce qu'on aurait dû faire, c'est permettre à nos doctorants d'aller travailler dans les entreprises privées, là où les fonds publics augmentaient, puisque en fait, cette recherche privée, elle était productive, au sens où elle avait des effets positifs sur l'économie. Donc c'était là, désormais, notre mission. Donc dans des débats, on avait pourtant des chiffres pour montrer qu'il y a une baisse constante des budgets de la recherche publique, ce qui fait qu'on a une grande partie des gens qui travaillent avec nous qui sont dans une grande précarité, au sens où ils sont payés, à peu près à la même chose qu'une babysitter, pour certains. Bon, ça peut aller jusqu'à 50 euros de l'heure dans mon université pour un vacataire, pour faire exactement le même métier que le nôtre. Et pour beaucoup, ils ont également une thèse, et ils souhaiteraient, je l'imagine, s'ils en avaient les moyens, au lieu d'enchaîner les petits boulots et les vacations, pouvoir faire de la recherche. Moyennant quoi, il y a eu des financements conséquents, très importants de la part des pouvoirs publics, donc du ministère, pour former ces personnes dont, finalement, on considère qu'elles ne méritent pas un poste de titulaire. Voilà, c'est le cas dans les universités, c'est également le cas dans de gros laboratoires de recherche, parmi lesquels les plus prestigieux, il faut le savoir, où les gens enchaînent post-doc, post-post-doc, et après, ils essayent de tricher avec la loi Sovadet pour pouvoir faire un troisième, voire un quatrième post-doc. Je ne vous apprends rien pour beaucoup. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, mais les chercheurs ne savent pas aller parler aux politiques en faisant, en fait, des enquêtes et des contre-enquêtes. La contre-expertise, personne ne l'avait faite. Donc, nous avons dit, le Créter d'impôt recherche, c'est 6 milliards d'euros par an qui est distribué aux entreprises pour faire de l'innovation. Il nous manque, on peut dire, si on est modeste, 2 milliards par an depuis 15 ans pour faire de la recherche à un niveau à peu près normal, celui des pays développés qui sont nos équivalents. Donc, on a dit qu'on pensait que comme une partie du Créter d'impôt recherche était manifestement, d'après les échos qu'on n'avait pas réellement utilisé à faire de l'innovation et de la recherche, on allait essayer de prouver que, par exemple, les 2 milliards qu'il nous manquait, on pourrait nous les donner plutôt que de les donner à toutes les entreprises sans pour autant, et je le précise bien, nous attaquer aux entreprises. Alors là, ça peut être une différence avec d'autres mouvements sociaux. Moi, j'ai travaillé dans le privé, je suis solidaire avec les chercheurs de base, tous les chercheurs qui travaillent dans les entreprises. Je connais leurs conditions de travail, je les respecte autant que moi-même. J'aurais pu avoir ce parcours-là, moi aussi. Et je sais qu'ils sont également, comme dans les startups, souvent extrêmement précaires aussi. Donc moi, je pense que Science en marche parle d'abord pour les précaires. Donc nous avons été auditionnés par la commission d'enquête sénatoriale qui avait été mandatée par le Parti communiste, puisqu'ils avaient un ticket pour ça. Et pendant 2 ans, il y a eu une commission d'enquête sénatoriale sur les crédits d'impôt recherche, dont finalement, c'est la première fois dans l'histoire de la République, les résultats n'ont pas été publiés, puisque les sénateurs ont décidé que le rapport ne méritait pas d'être communiqué au public. Donc voilà, je pense que notre intervention n'a pas été pour rien, puisqu'en fait, on a fait paraître un contre-rapport pour essayer de montrer qu'on ne comprenait pas l'emploi du crédit d'impôt recherche et que surtout, il était très difficilement contrôlable par les services, puisqu'en fait, le crédit d'impôt recherche, il sert à toutes les entreprises de France qui déposent un dossier pour peu qu'elles soient retenues. Et je veux dire, ce n'est pas comme l'ANR qui retoque 80% des dossiers. Je veux dire, eux, ça serait plutôt, on va essayer que tous les dossiers soient retenus. Et ils font les recherches qu'ils veulent absolument. Et après, le ministère expertise sur dossiers. Et parfois, se déplace dans les entreprises quand il le peut. Mais c'est des milliers d'entreprises. Alors vous imaginez bien qu'on ne va pas aller faire un redressement fiscal et essayer de faire charge de preuves pour, je ne sais pas, la nébuleuse d'entreprises en Ile-de-France qui sont des centaines de milliers. Donc voilà, on avait ce problème-là. Et en parallèle, en fait, Science en marche s'est lancée dans une enquête, une recherche sur la précarité dans les institutions de recherche publique pour prouver, là justement, on essayait de prouver que d'un côté, il y a de l'argent qui est versé pour ne pas faire de la recherche. Et d'ailleurs, moi, j'étais la plus radicale, je pense que beaucoup de mes collègues disaient je voudrais qu'on redéfinisse la notion d'innovation et qu'on revienne sur cette idée qui a été définie par le manuel de Frascati et qui, en fait, ne cesse d'être élargie, manipulée, etc. Bon, et de l'autre côté, on va essayer de montrer qu'en fait, on est entre 30-35% des 179 000 postes dans les universités qui sont précaires. Et comme, en fait, il y a des CDD, il y a des précaires qui ne sont même pas comptabilisés par le ministère parce qu'ils sont tellement précaires qu'ils ne comptent même pas comme précaires, on pense que peut-être que, comme en Italie, on pourrait aller jusqu'à 50%, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer des postes. C'est pour ça que moi, pendant 3 ans, j'ai fait un tour de France pour trouver un poste. Alors, je venais du privé, je comprends que c'était un peu compliqué, mais les articles, je les avais, voilà. Donc, je l'ai vécu, moi, ça, cette peur de se retrouver sans rien. Donc, aujourd'hui, on en est où ? On a toujours, en fait, en fait, je dirais, on est à 2,2% du PIB. Alors, c'est pas mes indicateurs favoris. Bon, voilà, la dépense intérieure de recherche et de développement sur le PIB représente 2,2%. C'est un déclin net en 30 ans, quoi qu'on en dise. Et surtout, en fait, ça reste inférieur à ce que préconisait Lisbonne, qui était 3%. Ça reste inférieur aux autres pays développés. Et l'effort de recherche publique est passé de 1% à 0,8%, ce qui était déjà très peu, mais c'est encore peu. Et 0,2% sur 1%, c'est beaucoup. Donc, voilà, on avait, donc, voilà, on en arrive à ça. Là, on dit qu'il faut donc trouver de manière très urgente des propositions, sachant que moi, j'identifie dans le champ de l'enseignement supérieur à la recherche, au fond, 3 groupes d'acteurs avec des types de discours cohérents. Le premier, c'est, il y a un maintien des investissements pour la recherche, l'enseignement supérieur à la recherche, sachant qu'on est dans un système national d'innovation qui est cohérent, où il y a alignement entre les intérêts du public et du privé pour produire des connaissances. Donc, c'est les héritiers du complexe militaro-industriel, mais, pour moi, mais centré sur, en fait, une recherche civile, essentiellement civile. Donc, eux, ils pensent que tout va bien et qu'au fond, on suit la fameuse loi de Paul Romer, la croissance endogène, celle qui avait permis à Ronald Reagan de faire beaucoup, beaucoup de baisses de charges, en fait, dans les années 80. Enfin, mais donc, ça a été créé en 82, le CIR, et on est passé de quelques millions à 6 milliards. Voilà. Donc, eux, ils pensent que, finalement, tout va bien et qu'en fait, la France doit rester compétitive. Donc, on maintient, bien sûr, on maintient les fonds. Et deuxième position, c'est plutôt celle des chercheurs publics. Il y a une menace sur la recherche publique. Il y a un problème de sélection avec, vous connaissez bien, les blagues du groupe Jean-Pierre Vernon, les IDEX, les LABEX, tout ça. Voilà. Seulement 12% des projets déposés à la NR retenue, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, il faut augmenter, augmenter en masse, en fait, le bloc d'argent nécessaire à toutes les institutions de la recherche française. Et troisièmement, et c'est un peu la position qui m'intéresse le plus parce que c'est pour eux qu'on est monté au créneau et c'est à eux que je pense d'abord, parce que, voilà, j'en connais, je l'ai été, c'est les précaires de la recherche qu'eux sont là, donc ils sont 25 à 50% de la population. Beaucoup, en plus, sont des chercheurs étrangers qui sont venus travailler en France. C'est souvent eux qui, en fait, ont le moins de, je dirais, capitaux qui peuvent jouer pour trouver un poste stable. Voilà. Et donc, eux, ils disent, mais nous, à la limite, on veut bien créer une coopérative, une entreprise, n'importe quoi, et on va aller chercher du crédit d'impôt recherche, tous les budgets possibles et imaginables, et on va essayer de travailler autrement. Et comment veulent-ils travailler autrement ? Je vous parle d'un projet qui existe à Paris et qui n'est pas loin, qui s'appelle Copethic. Et donc, c'est une coopérative qui s'était créée quand, en fait, les gens dans l'audiovisuel public et l'audiovisuel ont perdu leur droit à l'intermittence puisqu'on leur demandait de se déclarer en auto-entrepreneur. Vous connaissez bien le statut d'auto-entrepreneur, celui qui est celui d'un vrai entrepreneur. Comme il prend des risques, il n'a aucun droit, il ne paye aucune charge sociale. Et puis, quand il tombe par terre, il n'a aucun droit pour rien. D'ailleurs, pas de retraite, pas de... Voilà. Et donc, plutôt que ça, en fait, Copethic propose aux chercheurs qui s'intéressent en particulier aux sciences dures, mais aussi aux sciences sociales, de travailler, de s'intéresser à cette époque qui est la nôtre, qui est celle, ne la nions pas, de la grande transition, de la transition, transition démographique, transition écologique, qui donc nécessite une nouvelle manière de travailler pour la recherche, et une manière plus expérimentale et plus transdisciplinaire. et qui tient compte du fait qu'il n'y a absolument, spontanément, pas d'alignement des intérêts, pas d'opinion partagée, pas de consensus. Donc, il va falloir aller le chercher en travaillant sur le modèle des coopératives. Je vous rappelle quand même ce que disent, par exemple, Charles Legide et l'Institut Godin, mais aussi l'OIT dans sa déclaration de Manchester en 2012. Quels sont les sept principes fondateurs de la coopérative ? Et j'en terminerai là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de l'AZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a une grande affiche à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire un engagement coopératif ? C'est un engagement volontaire et ouvert, un contrôle démocratique de l'organisation par ses membres, la participation économique. Alors là, c'est là où on a un petit problème, parce que bien sûr, pour des gens très précaires, le petit cas d'entrée dans la coopérative, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler. Ensuite, l'autonomie et l'indépendance. L'apprentissage tout au long de la vie. Donc, on est chercheur, mais on est aussi quelqu'un qui cherche à savoir comment faire sa recherche. Il ne le sait jamais vraiment et ne sait jamais à qui. Il apprend avec les autres. La coopération avec d'autres coopératives. Donc, on essaye de faire un maillage entre des coopératives de production, des gens qui prêtent des machines dont on a besoin, mais dont on est propriétaire d'une certaine façon. On se réapproprie nos propres moyens. Et enfin, l'engagement en faveur de la société. Et ça, c'est très, très important, parce que je pense qu'à un moment, il y a une forme, je le dis comme je le pense. J'ai rencontré les politiques. On a auditionné devant le Sénat. Moi, pour moi, il y a une forme de trahison par les politiques du monde de la recherche. À partir du moment où on fait ce constat, il faut qu'on aille chercher nous-mêmes les propres moyens dont on a besoin pour qu'à un moment, ces politiques qui nous négligent reconnaissent notre force et notre capacité de négociation. C'est à nous de le reconstruire. On a perdu des batailles. On vient encore d'en perdre une sur la loi Or. Mais en se soudant et en travaillant à partir de coopératives, on peut regagner notre autonomie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci de votre attention. Applaudissements